Dans cette vidéo de 5 minutes, je vais vous montrer rapidement ce qu'est Trello et en quoi il peut être un espace de collaboration pour votre équipe autour d'un projet. Trello est un outil numérique qui permet de mettre en œuvre une méthode appelée le Kanban. Le Kanban est une méthode de gestion de projet où les tâches sont consultables par tous les participants. Dans un mode d'organisation au fur et à mesure. Par exemple, ici, nous avons une tâche Use Kanban qui va pouvoir au fur et à mesure se déplacer de liste en liste, de Todo vers Doing et ensuite vers Done. Donc un tableau Trello se présente sous la forme de liste. Par exemple, nous avons une liste ici qui est le guichet d'accueil. Une liste qui est la gare du départ, une liste qui est sur les rails et une liste qui est la gare d'arrivée. Chaque liste est composée de cartes. Une carte, par exemple, ici, un guide d'utilisation de ce tableau, une autre carte ici et ainsi de suite. Les cartes se déplacent entre les listes à volonté. Sur une carte, on peut éditer le titre. On peut aussi mettre une description. Et il existe un certain nombre de façons de collaborer que nous allons voir maintenant tout de suite et qui est essentiel pour faire de Trello un vrai espace de collaboration. Trello propose un ensemble de fonctions pour collaborer. Tout d'abord, un tableau peut être accessible de différentes façons. Ici, il est en mode public. Il peut être réservé à une équipe ou être privé. Ensuite, on peut inviter des personnes à rejoindre le tableau et leur associer différents droits d'accès sur le tableau. Au niveau des cartes, on peut tout à fait discuter sur une carte. On peut aussi associer des membres à une carte, un ou plusieurs. L'ensemble de ces fonctions permettent à l'équipe de collaborer à différents niveaux, d'être notifié sur ce qui se passe sur le tableau ou sur les cartes. Comme par exemple, aussi avec ce centre de notification où vous pourrez voir toute l'activité qui s'y déroule. Pour résumer, Trello présente de nombreux avantages. Le premier étant sa disponibilité sur différents appareils. Le deuxième, c'est son prix. Puisqu'il est gratuit pour toujours et peut accepter autant de membres que l'on souhaite sur un tableau. Et le troisième, c'est son extraordinaire souplesse. Puisque vous pouvez organiser vous-même votre propre processus de collaboration grâce à un système de liste totalement paramétrable. Pour commencer avec Trello, il faut se créer un compte. Pour cela, vous vous rendez à l'adresse http2.ca-slash-trello.com Une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton Inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous avez le choix entre remplir un formulaire avec votre nom, adresse e-mail et un mot de passe. Ou, de préférence, c'est ce que je vous conseille, de créer un compte avec le compte Google que vous avez créé auparavant pour pouvoir utiliser Google Drive. Donc, je clique sur « Créer un compte avec Google ». Là, je choisis le compte avec lequel je vais me connecter. Maintenant, mon compte est créé. Une fois connecté et donc votre compte créé, vous êtes invité à créer votre premier tableau en suivant quatre étapes. Ceci clôture notre présentation de Trello et je vous donne rendez-vous bientôt sur CoWeb. C'est parti.